Titus n'aimait pas Bérénice, raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Bérénice, une femme d'aujourd'hui, et que son amant, Titus, qui l'a tant aimée, quitte dans un café. A partir de là, va commencer pour elle une longue épreuve, une longue traversée, qui va être celle du chagrin et de l'abandon, mais au cours de laquelle elle va faire une expérience singulière. Elle va se rendre compte, quand elle va se confier à son entourage, quand elle va s'épancher, quand elle va faire part de sa douleur aux autres, que des citations viennent dans la conversation, qu'on lui renvoie des citations de racine, des citations qu'elle connaît, parfois, qu'elle ne connaît pas toujours, qui lui rappellent évidemment les bancs de l'école, mais qui surtout vont commencer à déposer en elle un questionnement. Ce questionnement, elle va d'abord passer par une immersion au pays de Racine, c'est-à-dire dans l'œuvre de Racine, où elle va relire ou lire les douze pièces qu'il a écrites, et quand elle va avoir lu ces pièces, une énorme question va surgir, en fait. Elle va se demander comment cet auteur du XVIIe siècle, élevé dans le jansénisme le plus rigoureux, chrétien, un bourgeois de province qui était pétri de conventions, un ambitieux, social qui a voulu conquérir Paris, qui a voulu conquérir les salons, les théâtres, jusqu'à l'Académie française, un courtisan qui est devenu un proche de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Donc comment cet homme, qui n'a rien pour connaître la souffrance amoureuse, et pour qui normalement Bérénice n'aurait dû jamais exister, comment cet homme a écrit ces pièces, et en particulier Bérénice ? Donc en fait, forte de ce questionnement, cette narratrice va mener une enquête, et en fait l'essentiel de ce roman va être cette enquête. Cette enquête, au XVIIe siècle, qui va retracer et qui va suivre les pas de Racine. Mais ce n'est pas une biographie, ce n'est même pas une biographie romancée. En fait, c'est une substitution d'intériorité, celle d'une narratrice touchée par un chagrin d'amour, à celle d'un auteur qui a écrit sur des héroïnes touchées par des chagrins d'amour. Ce roman raconte cette substitution, ce troc de conscience, et va suivre donc le développement de l'enfant Jean Racine à l'abbaye de Pont-Royal, puis de l'adolescent et de l'adulte à Paris, et enfin donc son trajet auprès de Louis XIV jusqu'à la fin. Mais sans cesse, en fait, cette narratrice va non seulement ressurgir, mais en tout cas elle va éclairer ce parcours, et à aucun moment on ne va se sentir embarqué dans un roman historique, en tout cas je l'espère, puisqu'il va sans cesse être question de cette résonance contemporaine de Racine et de son actualité, malgré les 3-4 siècles qui nous en séparent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...